bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui c'est la fête de ramadan oh mon dieu la fête est là le ramadan est terminé alors je fais cette vidéo pour vous souhaiter bonne fête pour prier que le tout puissant éradique la maladie qui est là dehors pour qu'on se retrouve encore dans la joie dans la paix dans la convivialité pour fêter les années à venir pour fêter la fête de tabaski ensemble donc cette vidéo je la dédie à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne à tous ceux qui sont là à me soutenir matin midi soir je vous remercie et je vous souhaite bonne fête ainsi que vos familles je suis très très contente du fait que vous me suivez tout le temps merci beaucoup merci du soutien et merci pour tout et parler d'un sujet très très important que nous nous on pas soulevé parce que c'est un sujet qui peut ramener des polémiques dans la mesure où les gens vont s'identifier dans la vidéo il ya des gens qui vont dire qu'on lance des flèches alors que c'est pas ça ok je disais que c'est aujourd'hui je vais soulever un sujet qui est un peu délicat un sujet qui est là que nous vivons au quotidien parce que nous savons que c'est pas facile de vivre ensemble je vais plutôt parler de cette jalousie de rivalité entre les femmes ça c'est un problème de société c'est un problème ce qui se passe partout dans le monde que ce soit en afrique en asie en europe dans toutes les sociétés du monde cette jalousie cette concurrence cette rivalité entre les femmes voilà ça c'est un problème qui a existé depuis la nuit de temps c'est un problème qui est là et qu'on ignore alors que c'est un problème de société nous avons constaté même dans les familles il ya toujours cette rivalité une rivalité qui n'est pas fondée une rivalité qui n'a pas de sens parce que dans la mesure où elle n'est pas constructive elle ne fait pas avancer la femme elle n'élève pas la femme nous les femmes nous devrions plutôt nous nous donner les mains pour nous aider parce qu'ensemble on peut vraiment faire beaucoup de choses le constat est que nous les femmes partout nous nous retrouvons il ya toujours des critiques il ya toujours des commérages et ça ce n'est pas bien et moi même y compris je me je m'identifie dedans parce que je suis du commun des mortels je suis une femme donc c'est quelque chose c'est un problème qui touche toutes les sociétés le constat est que cette jalousie elle n'a pas de sens elle n'est pas fondée tu peux voir des femmes qui se font la jalousie pour rien alors qu'elles n'ont rien en commun juste parce que il ya une qui est bien habillée que l'autre et puis ça soulève des 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 allousies de l'envie et ça ce n'est pas bien donc nous devions plutôt arrêter cela parce que ce n'est pas bien pour nous et ça ne nous élève pas ça n'aboutit pas à quelque chose et ça ralentit la solidarité entre nous les femmes ce problème vient ralentir l'épanouissement de la femme l'émancipation de la femme parce que c'est dans nous pouvons constater que les femmes se font cette jalousie et peut se créer des problèmes pour freiner le développement de l'entrepreneuriat féminin et puis surtout au niveau des familles tu peux voir des cousines qui se font juste qui sont inquiérés pour rien parce qu'il ya c'est une histoire de jalousie et ça c'est pas bien c'est quelque chose que nous devons arrêter parce que ça n'a pas de sens ça ne nous élève pas et puis c'est quelque chose qui nous ralentit le constat est que chez les hommes ils sont plus solidaires ils sont plus voilà ils n'ont pas cette concurrence je ne crois pas que ce soit aussi accentué chez les hommes chez nous les femmes c'est très 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 c'est très très grave le fait est que une histoire s'est passé récemment je sais pas si c'est au congo une femme qui a empoisonné sa copine juste parce qu'elle était elle gagnait beaucoup d'argent ou parce qu'elle était plus belle voilà la jalousie est allée jusqu'à c'est que la femme s'est permis d'empoisonner sa copine juste parce qu'elle est jalouse d'elle vous voyez jusqu'où cette jalousie et cette envie peut jusqu'où jusqu'où elle peut aller donc c'est je voudrais que nous prenions notre destin en main et que nous allétions c'est pratique car elle ne nous élève pas nous les femmes et nos problèmes viennent de là nos problèmes viennent de là si nous étions solidaires beaucoup de choses n'allait pas nous arriver parce que nous sommes toutes passées par le même chemin par les mêmes problèmes nous sommes toutes passées presque par l'accouchement l'excision en afrique beaucoup beaucoup ont subi des violences dans leur dans leur foyer donc vous voyez nous sommes passés par le même chemin pourquoi ne pas se donner le nom pourquoi ne pas s'entraider je me répète encore cette vidéo je ne lance pas des flèches à qui que ce soit c'est juste un constat et j'ai voulu apporter mon point de vue et donner quelques quelques suggestions pour qu'on arrête de se lancer des pics pour rien parce que j'ai constaté avec l'aménement des réseaux sociaux c'est encore pire parce que les gens se voient maintenant il ya des photos les femmes postent leurs photos il ya d'autres femmes qui sont là juste pour être jalouse sans aucune explication vous voyez donc je voudrais que ça s'arrête et c'était tout pour aujourd'hui c'est une vidéo imprevu je n'ai pas fait de recherche ou quoi que ce soit je suis juste venue donner mon point de vue parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je ne voudrais pas que cela ralentisse l'épanouissement de la femme alors c'était tout pour aujourd'hui je vous aime beaucoup je vous envoie beaucoup d'amour beaucoup d'ondes positives restez positifs et compris le tout puissant que éradique cette maladie et qu'on retrouve notre quotidien allez bisous bisous bye bye au revoir